La fermeture de cette aciérie entraînerait l'oubli de savoir-faire acquis au cours de dizaines d'années de pratique. Cette tragédie se répète à chaque fois qu'une usine ferme. Comment l'accepter ? Pourquoi l'industrie française laisse-t-elle mourir certains de ses fleurons et disparaître de tels savoirs ? De grands pays voisins comme l'Allemagne emploient trois fois plus de salariés dans l'industrie. L'industrie en France diminue, c'est clair, peut-être plus vite que dans d'autres pays. Pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a tout à fait moyen que ça ne diminue pas. En ce qui nous concerne, une aciérie, ça consomme pas mal de main-d'oeuvre et d'énergie, et puis de la ferraille. La ferraille, on en a sur le marché ici à proximité, comme il y en a en Allemagne. L'électricité est plutôt moins chère qu'ici qu'en Allemagne. La main-d'oeuvre, elle est au même prix, voire moins chère ici qu'en Allemagne. Donc on n'a aucun handicap structurel. Donc je crois que c'est une question d'abord de volonté et d'énergie. C'est de mettre de l'énergie dans le système et de mobiliser les acteurs, tous les acteurs. Mais si vous faites ça et que vous l'avez pas dans le handicap structurel, il n'y a pas de raison de ne pas réussir.